On se retrouve pour un haul tissu. J'ai fait deux grosses commandes, deux belles commandes, une chez Dressen Stuffen et une autre chez Listelor. Je vous montre tout ça ! Je vais commencer par ma commande chez Listelor. C'est ma première commande sur sa boutique et je suis ravie de l'avoir fait et d'avoir commandé ces superbes tissus. Je me suis lancée parce qu'il n'y a pas longtemps elle a fait une braderie et il y avait des offres super intéressantes sur les tissus. Il y avait jusqu'à moins 60 je crois et donc c'était hyper bien je trouve pour se lancer dans un premier achat de visco chez elle. Et elle vendait aussi des tissus en défaut donc j'en ai pris. Je vais vous montrer les défauts que moi j'ai et qui ne m'embêtent absolument pas. J'ai eu vraiment beaucoup de chance de tomber sur ces coupons là. Vous allez voir j'ai six coupons je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui j'ai six coupons. Ce sont que des coupons de viscose. A savoir que j'aime pas particulièrement la viscose mais je me suis dit que en commandant chez Listelor ce serait des viscoses de super bonne qualité et que si j'étais pas convaincue par ces viscoses je serais jamais convaincue par la viscose. Donc voilà c'était avec la braderie, les envies que j'ai pour cet été et bien je me suis dit que c'était vraiment le moment de passer une commande de viscose et de tenter l'aventure de la viscose. Même si je pense que ça sera jamais mon tissu préféré. C'est quand même chouette à coudre parfois je pense. Ce que j'ai commandé là je vais vous montrer que ce soit chez Listelor ou sur Driss & Stoffen c'est pour réaliser les patrons dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo il y a deux semaines je pense. Voilà donc là j'ai commandé du tissu pour pouvoir réaliser une bonne partie des patrons dont je vous ai parlé et la prochaine vidéo ce sera un bilan couture où je vais vous dire tout ce que j'ai cousu là durant ces dernières semaines. Le temps que je fasse mes projets pour cet été, que je commande les tissus et tout mais j'ai continué de coudre donc je vous présenterai ces projets là je pense la semaine prochaine ou dans deux semaines. C'est parti j'ai plus la facture avec moi donc au montage j'essayerai de vous retrouver les noms des viscoses malheureusement là comme ça je m'en souviens plus mais j'irai rechercher ça lors du montage. Je vais vous les présenter par mon ordre de coup de coeur et on va commencer par la sixième position qui est cette viscose-ci voilà qui est dans un esprit très printanier, jardin, jardin, jardinier, tout ça quoi. Voilà alors je les ai lavés tout ce qui est listé lors les viscoses elles sont lavées, Drizzen Sofen non je l'ai reçu avant hier midi donc j'ai pas encore eu le temps de les laver ça ira au lavage de suite après la vidéo mais les viscoses listé lors j'ai eu le temps de les laver. Et comme vous voyez elles sont pas si froissées que ça, enfin franchement elles sont bien quoi. Les traces qu'on a c'est soit que au séchage je les ai mis sur le tankarville, le séchoir quoi, pliées en deux donc souvent elles sont marquées au niveau de la pliure. Mais je sais que quand j'aurai des vêtements je les mettrai sur cintre pour sécher donc il n'y aura pas ce problème là et sinon c'est qu'ils sont rangés là, elles étaient pliées donc les plis viennent de là mais sinon elles ne froissent pas tant que ça quoi. Et elles ont un superbe tombée donc là je suis vraiment ravie. Idem, toutes elles ont un beau poids je trouve. Je pense qu'elles vont pas être si difficiles que ça à coudre, je dirais presque même agréables mais on attendra que je les ai cousues pour avoir un vrai retour dessus. Donc celle-ci, bah écoutez c'est ma numéro 6, j'étais déjà pas hyper convaincue sur le site et en la voyant en vrai j'adore la couleur que vous voyez de façon fidèle je pense. Mais au niveau motif c'est pas le gros coup de coeur, voilà, bon. Néanmoins je pense que j'arriverai à en faire quelque chose. Donc tous ces coupons là que je vais vous montrer sont destinés soit à faire des jupes, soit à faire des shorts, soit à faire des débardeurs, tous. Mon choix n'est pas encore arrêté pour chacun des coupons mais ça ne saurait tarder, là c'est pas du tout encore arrêté. Mais c'est une de ces trois options là de toute évidence. Voilà, donc celui-ci, hop, en numéro 5. En numéro 5 j'ai celui-là. Hop, alors. Alors, ici on a toujours des petites fleurs mais que j'aime beaucoup. Et on est plutôt sur un fond bleu marine. Et donc celui-là je trouve qu'il va aussi bien en été qu'en hiver. Il n'est pas improbable que ça devienne une petite jupe ou un petit short parce que je trouve que ça fait toute saison. Et donc je trouve vraiment chouette. Alors attendez que je regarde si c'est des coupons défauts parce que je ne me souviens plus quel coupon j'ai choisi en défaut. Et je sais qu'il y a un coupon que j'ai choisi en défaut et je n'ai jamais trouvé le défaut. Et je me demande si c'est sur celui-là. Je crois que oui. Bon, là je ne vois rien comme ça. Mais il me semble que c'est les coupons que j'ai pris en défaut. Et celui-là, il n'y a rien dessus. Il est vraiment nickel. Voilà, donc. Deuxième coupon en place numéro 5. Place numéro 4. Je dirais que c'est celui-ci. Celui-ci, si je ne me trompe pas, ça doit être la viscose sérénade. Mais quand même, j'irais vous chercher le nom. Donc là, on passe dans les roses qui n'est pas du tout ma couleur. Si vous me suivez un petit peu, je n'aime pas... Enfin, on ne sait pas que je n'aime pas le rose, c'est que je ne coupe pas de rose. Ou si vous me découvrez, sachez que je suis plutôt sur des couleurs... J'adore le vert. Vraiment, j'ai une passion pour le vert. Et après, tout ce qui est couleur nude. Et ce qui est très marrant, c'est que je viens de vous dire que je n'aime pas le rose. Donc là, j'ai un coupon rose dans les mains. Et les deux coupons qui sont juste là, là, non, un qui est coupé, c'est du rose. C'est que du rose. Donc c'est trop drôle. Donc si, il y a des projets en rose qui vont arriver. Mais c'est des roses plus pétants. Voilà. Donc vous voyez, celui-là, c'est aussi des petits motifs. Alors il y a des fleurs amassées et puis on voit plus le fond du tissu. Celui-là, j'ai un petit peu peur qu'il fasse fade si je le mets au niveau de la tête. Vous voyez, j'ai un peu peur que ça fasse fade. Parce que moi, je suis très blanche et je resterai très blanche. Donc je ne sais pas s'il vaut mieux que je le mette en bas ou en haut. Parce que j'ai peur qu'en haut, ça fasse fade. Mais en même temps, là, je vois dans le retour caméra et je me dis, bon, ce n'est pas si choquant que ça. Donc bon, voilà. À étudier. Ah oui, et je ne vous ai pas dit, je n'ai pas des gros métrages. À chaque fois, j'ai entre eux, le plus petit QG, c'est 90 cm. Ça, c'est le plus petit. Et le plus grand, c'est 1,20 m. J'ai fait en fonction de ce qu'il y avait. Donc les coupons, des fois, en fait, vous n'aviez pas le choix. Vous choisissez une longueur qui était disponible. Donc voilà. Voilà. Il va falloir que j'arrive à caser le maximum de projets dans ces métrages-là. Ensuite, en position numéro 3, on a celui-ci. Donc c'est le même, vous voyez, que le rose, mais en bleu. Donc je crois que c'est Serena de Marine ou Serena de Bleu. Je ne sais plus. Donc franchement, elles ont toutes un superbe tombé. Et en fait, elles sont agréables dans les mains. Elles ne font pas... Elles ne font pas fragile. Elles ne font pas... Je trouve qu'elles sont vraiment, mais vraiment top, quoi. Moi qui n'aime pas ça, d'habitude, la viscose. Eh bien, j'ai envie de dire que ça me réconcilierait presque avec. Voilà. Donc elle, elle est super chouette, je trouve. Elle est vraiment peps. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Même si, clairement, avec tous ces tissus, je sors à fond de ma zone de confort. Sachez-le. Mais je trouve ça vraiment chouette. Allez, on passe à mon numéro 2. Lui, j'ai eu le coup de cœur en le voyant cousu. Et c'est aussi ça que j'aime bien en commandant chez elle. C'est qu'elle propose quand même avec son équipe plein de vêtements avec leur viscose en cousu. Et ça permet de bien se projeter parce que souvent, elles vont faire au moins une jupe, un short, un haut, une blouse, une robe. Et du coup, vous pouvez vraiment vous projeter dans ce que vous préférez avec la viscose en question. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et celle-ci, j'ai clairement craqué sur le short. Incroyable. Je vous mettrai la photo. Moi, je pense que ça ne sera pas exactement le modèle que je ferai. Mais ce n'est pas bien grave. Voilà. Et il est pétant. Alors, je trouve qu'il est peut-être légèrement plus pétant sur mon retour caméra que ce que je vois. Mais je peux vous assurer que les couleurs sont bien, bien vives. Ce sont des petites cerises que je trouve trop kiki. C'est des cerises en forme de cœur. Elles sont incroyables. Vraiment, cette couleur est magnifique. Je trouve complètement dingue. Et ça, c'est un coupon avec des défauts. Et je vais vous montrer les défauts. Le type de défaut qu'on peut avoir. Donc sur l'envers, vous allez voir, ça se voit tout de suite. Vous voyez là. J'ai là aussi. En fait, j'ai quelques tâches sur l'envers. Et si on regarde sur l'endroit que je vous montre correctement. Par exemple, là, on a une tâche. Hop. Donc sur l'envers, on a la tâche comme ça. Et là, sur l'endroit, parfois, ça fait un petit... Là, ça se voit à peine, je crois. En fait, ça fait un petit défaut de peinture. Mais je ne suis même pas sûre que j'arriverai à vous le montrer à la caméra. Ça fait un petit défaut là, là. Ouais, c'est ça. Là, vous voyez. Mais le tissu est tellement chargé que... Enfin, je pense que cousu, ça ne se verra absolument pas. Et c'est tellement rare que je pense que je peux positionner mes pièces pour que ça ne m'impacte absolument pas. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance avec ces coupons défauts. Et on va passer à mon dernier coupon qui est vraiment mon coup de cœur. Mais coup de cœur. Et il n'y en avait que... Je crois que c'est ce coupon-là où j'en ai que 90 cm. Je peux vous dire qu'il va falloir que je le rentabilise. Mais le rentabilise. Surtout qu'à un moment, j'ai cherché le nom sur Instagram. Et je suis tombée sur quelqu'un qui avait fait une banane avec. Mais elle est incroyable. Vraiment. Et je crois que je n'arriverai pas à me caser une jupe et une banane. Mais donc il y aura forcément une jupe dedans. Ça, c'est évident. Mais elle est vraiment dingue. Il est absolument incroyable, ce tissu. Je le trouve, mais tellement beau. Tellement estival. Il est joli. Toutes ces couleurs-là. Oh là 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 là. Incroyable. Ça, c'est mon gros, gros, gros coup de cœur de la commande, quoi. Je ne sais plus si elle en a encore. Parce que là, est-ce que c'est un coupon de défaut ? Je ne crois pas, celui-là. Je pense que ce n'est pas un coupon de défaut, celui-ci. Je pense qu'il était juste remisé. Donc voilà, à voir. Potentiellement, je m'en rachèterai. Parce qu'il est vraiment... Il est magnifique, quoi. Il est vraiment beaucoup trop beau. J'ai trop hâte. Mais il ne faut pas que je me plante. J'ai trop trop hâte. C'est tout pour ma commande liste est là. Donc c'est ces six coupons de viscose qui vont être bien vite cousus, je l'espère. Parce que je n'ai pas envie de me faire arnaquer par le soleil. Parce que le jour où il débarquait, je sens qu'il va nous claquer une petite canicule. Et ces viscoses seront bien agréables à porter à ce moment-là. Je continue avec ma commande d'Iris & Stoffen. J'ai fait une petite... Enfin, j'ai fait une belle commande. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... J'ai huit coupons à vous présenter. Et j'ai acheté des choses, enfin des tissus, que franchement vous m'auriez dit il y a même deux mois que j'ai acheté ce style de tissu. Je vous aurais dit, impossible, c'est pas moi. Mais je sais pas, franchement j'ai craqué dessus. J'ai envie d'évoluer, de changer. Et voilà. Et pourtant je les aime beaucoup quand je les ai reçus. Je vous présente d'abord les quatre premiers coupons qui sont vraiment pas du tout exotiques. J'ai d'abord pris deux gerdées de coton. De chez eux, vous savez, vous connaissez mon amour pour leurs gerdées de coton qui sont vraiment incroyables. Je les trouve hyper bien. Donc j'ai pas du tout fait original. J'ai pris un blanc et un bleu marine puisque le noir était en rupture de stock. Donc je me suis rabattue sur le bleu marine. L'idée de ces gerdées de coton, c'est de me faire des t-shirts, enfin des petits débardeurs écartes de chez Swing Makina. Donc voilà. Je vous en parlais dans ma dernière vidéo où je vous parlais des patrons. Donc voilà. J'en ai repris. Si Mora, je ferais des t-shirts avec. Enfin, c'est le genre de coupons. J'en ai jamais assez du jersey de coton. J'adore ça. J'adore en porter. Et surtout, depuis qu'ils ont leur nouvelle qualité à 200 grammes par mètre carré, je la trouve hyper adaptée à tout ce qui est vêtements. Donc voilà. J'en ai repris. J'en ai jamais assez. J'en recommanderais d'autres. C'est sûr. Il y en a dans toutes mes commandes Dressenstaufen. Ensuite, aussi, je commande ça uniquement chez eux. C'est de la double gaz. Donc l'idée, c'est de me faire une chemise dedans. Je vous avais montré mes inspirations. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus simple. C'est une double gaz de coton. Alors, évidemment, c'est un blanc transparent. Clairement, c'est du blanc qui veut ça, forcément. Donc si vous prévoyez de le faire en robe ou quoi, il faudra doubler. Sauf si vous prévoyez de porter déjà quelque chose en dessous. Et mon quatrième coupon pas trop marrant, je crois que c'est du lin viscose. Là, il faudra que je revérifie dans ma commande au montage. Mais je voulais tester le lin viscose. Parce qu'il me semble que j'en avais commandé il y a 2-3 ans. Et je l'avais trouvé super agréable. Et donc, je voulais essayer de me faire une petite robe dedans. Voilà. Alors, vous voyez par contre, clairement, on me voit en transparence. Donc là, c'est pareil. Il va falloir... Alors, en fait, quand il est sur la peau, il est opaque. Oui, encore. Non, je pense qu'il va falloir le doubler. Mais bien fluide. Il a un tombé bien fluide. Donc, je l'imagine dans une petite robe courte. toute simple. Voilà. C'était vraiment pour tester la qualité du tissu. C'est pour ça que j'ai pris uniquement une couleur basique. Il me semble que là aussi, il n'y avait plus de noir. Je voulais le prendre en noir. Bon. Bah voilà. Il n'y en avait plus en noir. Donc, je me suis rabattue sur le bleu marine. Ce qui n'est pas ma couleur préférée. Bon. C'est pour faire un test, quoi. Parce que là, je ne suis clairement pas emballée. Je ne sais même pas si le bleu me va bien. D'ailleurs, je trouve qu'il faudrait que je fasse... Vous savez, là, les tests de colorimétrie et tout, pour savoir quelle est notre palette de couleurs. Je me dis, il faudrait vraiment que je fasse ça. Ça pourrait m'aider, quand je choisis des tissus comme ça, à au moins prendre une couleur qui me va forcément bien au teint. Même s'il n'y a plus du noir ou du blanc ou les couleurs que je prends d'habitude. Au moins, je saurais un peu vers quelle couleur m'orienter pour que ça... Bah, ça m'aille correctement. Parce que là, je ne suis pas convaincue. Bon. Bref. Je l'ai pris. On verra bien. Et donc, on passe aux 4 derniers coupons de cette commande. qui sont mes petits coupons d'amour. Alors, il y en a 2. Je vais vous montrer. Ce sont, hop, 2 broderies anglaises blanches. Alors, il y en a une. Ce sera pour faire peut-être une petite chemise. Et l'autre pour faire une petite blouse. Je les ai trouvées trop cool. En plus, elles sont festonnées. Donc, il va falloir absolument... Vous voyez ? Ça, c'est trop beau. Il faut absolument que je me serve de ce feston-là. Que je réfléchisse pour m'en servir correctement. Et je crois que celle-ci, c'est ma préférée des deux. C'est vraiment celle-ci. Avec les petites fleurs comme ça. Ouais, vous le voyez bien sûr l'endroit. Les petites fleurs... Les 2-3 petites fleurs différentes. Je trouve qu'elle est vraiment jolie. Et ça reste... Et ça, ça ne fait pas rigide. Ça fait vraiment... Broderie anglaise avec un coton qui est... Je trouve qu'elle est assez souple pour faire du vêtement. Ce qui n'est pas le cas de toutes les broderies anglaises que j'ai touchées, honnêtement. Donc, voilà. Je la trouve super chouette, celle-là. C'est ma préférée des deux. Et donc, la deuxième... Elle est festonnée aussi sur le côté. Hop ! Donc, pareil. Il va falloir que je réfléchisse pour utiliser les festons de façon intelligente. Typiquement, ça, vous utilisez vos festons-là. Hop ! Vous mettez ça en bas de manche. C'est hyper joli. En bas de corps, au niveau d'un col, au niveau d'un petit volant. Et là, vous n'avez pas besoin de faire de roulotté, de roulis-mouchoirs, tout ça. Enfin, c'est vraiment hyper beau, quoi. Donc, il faut absolument s'en servir quand vous faites votre projet dedans, votre petit vêtement. Ça, c'est incroyable. Et elle, les fleurs sont plus grosses, en fait, sur celle-ci. Vous voyez ? Le dessin est plus net, je trouve. Les fleurs sont plus grosses et j'aime moins. J'aime moins parce que je pense que j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus régulier. Il y a moins de variations dans le motif. Mais je la trouve jolie, hein. Mais voilà. C'est moins mon coup de cœur. Voilà. Ensuite, on va passer à un tissu coloré et un autre tissu d'une couleur que je déteste. Mais que j'ai pris quand même parce que j'ai flashé dessus. Je vous montre. Donc, le tissu coloré, c'est celui-ci. Je le trouve trop beau. Vraiment trop, trop beau. Hop. Voilà. C'est un coton. C'est un coton, donc, très tropical, jungle, coloré. C'est un fond blanc. Et ça, ça sera une veste. Forcément. J'en ai pris de quoi faire une veste magnésium. Mais je vous avoue que je ne me suis pas encore trop penchée sur le sujet des vestes. Donc, potentiellement, le patron changera. Mais c'est sûr que ce sera une veste pour le printemps. Là, l'été, trop canon. Je pense qu'elle va être incroyable. Je suis trop contente de ce tissu. Alors, il n'est pas encore lavé. Mais vous voyez, il n'a pas un tombé plus raide. Il est beaucoup plus rigide que ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Puis, ça se... Vous voyez, je pense que même vous l'entendez au micro. Et il est un chouille. Mais vraiment un chouille transparent. En fait, c'est sur le blanc qu'il est transparent. Sinon, il n'y est pas. Donc, si vous l'utilisez en vêtements autres... Je ne sais pas. S'il y a besoin de doubler, ça dépend. Je pense que ça dépend comment tombent vos pièces. Mais il est vraiment chouette. J'ai acheté un coupon tout jaune. Et je n'aime pas le jaune. Alors, je vous explique. J'ai vu ce coupon sur le site. Et direct, je l'ai vu dans une robe. Et je me suis dit, mais il me le faut absolument. Et j'ai craqué. Alors que je n'aime pas vraiment le jaune. Mais je me suis dit, non mais celui-là est vraiment trop beau. Je ne peux pas le laisser passer. Ce n'est pas possible. Alors, il se trouve que sur le site, je le voyais plus jaune pétant. Vous voyez, je suis un chouille déçu de la couleur. Je suis vraiment déçu de la couleur. Parce que là, on est beaucoup plus sur du moutarde. Et je m'attendais à un jaune beaucoup plus pétant. Ce qui n'est pas le cas. Bon. Néanmoins, je trouve l'aspect brodé très joli. Parce que vous allez voir, c'est une double gaz brodée. Donc, vous avez des petites... Vous voyez là, il y a des petites fleurs dessus qui sont brodées. Et je trouve que ça rend un aspect texturé, cette double gaz. Et du coup, je trouve ça très joli. Hop. Donc là, par contre, il y a zéro feston nulle part. Et vous ne pouvez pas en faire, enfin, en créer. Parce que là, il y a de la double gaz entre deux motifs. Mais je... Voilà. Donc, c'est un tombé de double gaz. Il n'est pas transparent. En fait, on voit l'ombre à travers. Quoi que vous, à peine. Moi, je vois un petit peu l'ombre à travers. Mais ce n'est rien de choquant. Pour moi, ce n'est pas transparent. Il n'y a pas forcément besoin de doubler. Comme ce sera pour une robe. Je pense que je ne vais pas doubler. Je ne sais pas encore comment est construit le corsage de la robe. Donc, je n'ai pas regardé. Si c'est une parementure, je double le corsage. Moi, je fais tout le temps ça. Je n'aime pas trop l'aspect parementure. Donc, soit je peux poser un biais. Soit je double le haut de la robe. Et pour la jupe, je ne doublerai pas. Puisque de toute façon, moi, je porte des petits shorties. anti-cuisse qui se frotte. Tout ça, tout ça sous la jupe. Donc, de toute façon, je n'ai pas de difficulté à ce que ce soit un chouille. Mais vraiment un chouille transparent. Ça ne me gêne pas. Vraiment pas. J'ai trop hâte de le coudre, celui-là. Je ne sais pas dans quel ordre je vais coudre tout ça. Ce qui est sûr, c'est que là, j'en ai quand même pour un moment. Sachant que j'ai des choses à vous présenter qui ne sont pas encore finies de coudre. J'ai encore des encours là. Dans ce qui devrait arriver dans le prochain bilan couture. Donc, j'ai vraiment du travail. Mais c'est des chouettes projets qui arrivent. Ça me fait trop plaisir. De tester de nouveaux patrons. De sortir ma zone de confort sur les tissus et tout. Je trouve ça vraiment chouette. Donc, j'ai trop 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 hâte. J'essayerai de vous mettre tous les liens et les références en description. Donc, allez checker. Si je n'ai pas mis, c'est que je ne trouve plus malheureusement. Si jamais vous avez un retour sur les viscoses listes alors, je suis preneuse de vos avis, de vos retours et peut-être de vos conseils aussi pour coudre ces viscoses. Puisque je n'en ai pas cousu. Enfin, très très peu. Donc, s'il y a des petits trucs et astuces à savoir, je suis preneuse de tous vos conseils. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous remercie pour tous vos gentils petits mots et tout. J'aime vos abonnements. Ça me fait trop plaisir. Ça me fait chaud au cœur. On se retrouve bientôt dans de prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite de passer de bons moments couture, de bons moments créatifs. Et prenez soin de vous.